Salut ! Alors aujourd'hui je vous ai fait un maquillage turquoise, enfin bleu et argenté parce que ce matin je faisais du tri dans mes bijoux et je me suis rendue compte que j'avais plein de bijoux turquoise et argent, enfin avec les pierres la turquoise et de l'argent parce que c'est une association que j'adore donc j'ai décidé de reproduire un truc un peu similaire en maquillage. Bonjour ! Ah bon argenté il a perdu vachement d'intensité de ce côté et pas de l'autre. Enfin bref, donc vous voyez c'est bleu et argenté, rien d'extraordinaire mais je trouve que ça change un peu, c'est sympa comme association. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo comme d'habitude. Voilà, donc j'avais fait mon teint avec du fond de teint minéral, j'ai utilisé plein de produits différents aujourd'hui, plein de marques différentes, j'avais envie de changer un petit peu. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc j'ai déjà appliqué ma base, j'ai appliqué la Too Faced Shadow Insurance qui permet de fixer les couleurs sur la paupière. J'ai rempli mon sourcil avec mon kit à sourcil Laura Mercier, que ça je le fais tous les jours. Ensuite, je vais prendre ma palette Flash Color Makeup Forever, c'est une palette de fards gras qui sont des bonnes bases en fait à vos fards parce que le fait de mettre une couleur ça permet de les faire ressortir. Et puis c'est aussi une palette qu'on peut utiliser pour plein d'autres choses puisqu'on peut s'en servir comme rouge à lèvres, enfin ce qu'on veut en fait. Donc voilà, c'est la palette Flash Color et tous les fards sont vendus individuellement. Je ne sais pas où on trouve la palette mais les fards vous pouvez les trouver sur le site de Sephora. Voilà, donc je prends la couleur argentée qui est là avec un petit pinceau en poils synthétiques que j'ai acheté sur le site Crown Brush qui se trouve au Royaume-Uni qui vend des pinceaux souvent pas très chers. Ceux-là, la qualité est vraiment nulle, je crois que c'est les moins chers. Mais il y en a qui sont mieux. Enfin bref, j'applique donc la base argentée sur un peu plus des deux tiers de ma paupière. Je fais ça uniquement parce que dans ma collection, je n'ai pas d'argentée qui soit vraiment très pigmentée et qui ressorte bien. Donc je préfère mettre une base en dessous. Au moins, je suis sûre que mon fard se verra bien. Voilà, donc une fois qu'on l'a, en fait on l'applique en essayant de bien l'étirer parce que sinon ça peut aller dans les plis quand même. Voilà. Ensuite, je prends ma petite palette Glamour To Go de Too Faced qui est une palette avec des ombres à paupières et des rouges à lèvres et du blush. Donc là, je m'intéresse juste aux ombres à paupières mais ces petites palettes Too Faced sont des super cadeaux. D'ailleurs, moi, c'était un cadeau. Et je vais prendre le fard argenté qui est là. Oui, c'est bon, je vous montre le nom. Le fard argenté qui est là avec un pinceau plat quelconque. Si ça faisait la mise au point, ça serait mieux. Oups. Voilà. Aujourd'hui, dans les produits que j'utilise, à part les pinceaux, j'essaie de ne pas mettre de produits MAC parce que je me rends compte que j'en utilise beaucoup. Et que tout le monde ne s'achète pas du MAC. Donc, j'ai décidé d'essayer de varier un peu dans les marques. Donc, aujourd'hui, il y a plein de marques différentes. Et donc, je tapote avec mon fard argenté par-dessus ma base. Donc, vous voyez, on a tout de suite un résultat assez opaque et intense. Ce qui est ce que je recherchais. Voilà. On essaie de faire un petit peu attention aux chutes quand même. Donc, voilà pour l'argenté. Ensuite, donc, vu que j'utilise plein de produits différents, je vais prendre ma palette Make Up For Ever. Je ne sais plus laquelle. Ce n'est pas Make Up For Ever. Je dis n'importe quoi. C'est Urban Decay. Celle qui a les petits trucs métalliques dessus. Et donc, je prends la couleur Peace qui est là. Qui est un turquoise assez intense. Une fois de plus, enfin, tous ces produits-là, ils sont interchangeables avec ce que vous avez. Je sais que tout le monde n'a pas forcément exactement le même produit, la même couleur. Par exemple, pour la base argentée, si vous avez un crayon, ça suffit. Pas besoin d'acheter un fard Make Up For Ever pour ça. Si vous avez un crayon argenté, c'est amplement suffisant. Voire même si vous avez un fard argenté qui est assez pigmenté, ce n'est pas nécessaire. Bref. Donc, avec un 217 de MAC, qui est donc un pinceau pour estomper. Je vais prendre un peu de la couleur Peace. Donc, j'en mets vraiment très peu et sur le bout. Et j'enlève bien l'excédent. Je tiens mon pinceau par le bout pour essayer d'avoir moins de contrôle. Et faire en sorte que l'application soit plus légère. L'idée, c'est que ça se fonde en même temps qu'on applique. C'est parti. J'essuie juste un petit peu mon pinceau et je fends bien tout ça. Voilà, je reprends juste mon pinceau qui a du argenté pour être sûr qu'on me confond bien à la jonction. Alors ensuite, je vais prendre ma palette Sleek, la Bad Girl et je vais prendre la couleur qui s'appelle, je sais plus, Abyss qui est celle-ci. Donc vous voyez, c'est un bleu foncé assez intense et je vais utiliser le même pinceau, mon 217. Pareil, j'en prends vraiment un tout petit peu sur le bout, surtout parce que les fards Sleek sont très poudreux. J'enlève bien l'excédent et j'ai impliqué ça dans le coin externe de mon oeil pour donner plus d'intensité. Une fois de plus, je ne tiens pas mon pinceau trop devant pour avoir moins de contrôle et que ce soit plus léger. Voilà, je vais essuyer mon pinceau à nouveau. Je reprends un petit peu de la couleur pince, donc le turquoise du début, pour bien fondre les deux couleurs ensemble. Ah, je n'arrive pas à trouver la bonne inclination. Voilà, je vais remettre un petit peu du Abyss. Et pour finir au niveau... Ah non, ce n'est pas vrai, je dis des bêtises, donc pas pour finir, mais pour continuer, je prends la couleur 0 de ma palette Urban Decay qui est un noir un peu mat. Et avec un 226 de max, un pinceau assez pointu qui permet d'appliquer la couleur de manière assez précise. Je viens déposer ma couleur une fois de plus dans le creux de mon oeil. Ce pinceau est génial et en même temps, je le déteste parce qu'il me pique à chaque fois la paupière. Ce n'est pas très agréable. Et j'ai une chanson des G-Squad dans la tête. Ce n'est pas très agréable non plus. Ok, donc je reprends une dernière fois mon 217 et je fonds le tout ensemble. Ensuite, je prends ma palette Bob D. Brown qui était de la collection de cet hiver. Pardon, je vous ai blouï. Je vais juste prendre la couleur beige qui est là avec un pinceau super fluffy. It's so fluffy, I'm gonna die. Et donc je l'applique sous le sourcil. Donc pour ceux qui ont vu le film Moi, comment il s'appelle déjà ? Moi gros, moi chez méchant ou un truc comme ça. Pardon, il y a une petite fille qui s'appelle Agnès et qui dit It's so fluffy, I'm gonna die. Voilà, je ne le fais pas très bien. Mais si vous tapez It's so fluffy, I'm gonna die sur Youtube, vous trouverez la vidéo. C'est trop mignon, ça me fait bien rigoler. Enfin bref, ça a l'air à peu près pareil des deux côtés. Donc je n'ai plus qu'à faire le ras de cil inférieur. Pour ça, je prends un tout petit pinceau. C'est un 131 de MAC. Non, 231, pardon. Et je vais reprendre les couleurs dans le même ordre. Donc je prends d'abord le turquoise que j'applique en premier, quasiment jusqu'au bout. Ensuite, je prends Abyss, donc le bleu foncé. Je pars de plus loin, je pars à peu près du milieu de mon oeil. Mais pareil, je vais jusqu'au bout et je fais bien la connexion sur le coin externe. Ça ne me plaît pas, c'est pas assez estompé. Voilà. Et ensuite, je prends 0 que j'applique aussi juste sur le coin externe. Voilà. Après, je range un peu parce que là, je ne retrouve plus mes... mes trucs. Après, je prends un eyeliner liquide ELF. Mais parce que je n'aime pas trop les embouts de ce genre d'eyeliner, je vais l'appliquer avec un 210 de MAC, un petit pinceau eyeliner. Et donc, je prends l'eyeliner ELF. Celui-ci, c'est celui de la gamme à 1€. Et c'est la couleur Midnight, donc c'est le bleu foncé. Je trempe mon pinceau dedans. J'enlève l'excédent maximum et ensuite, je viens l'appliquer. Mais les deux, cette partie, c'est comme ça... ... Merci. J'en mets un petit peu au ratil inférieur. Juste sur le coin externe. Voilà. C'est peut-être pas tout à fait assez intense. Ensuite, étape habituelle, crayon noir, donc j'ai enfin racheté un crayon Urban Decay, qui sont donc mes crayons préférés parce qu'ils sont juste gras comme il faut, ils marquent bien et en même temps, ils ont une super tenue que les autres n'ont pas, je trouve. J'en mets un peu sous les cils du haut. Bon, ensuite, je recourbe mes cils et j'applique mon mascara, mais je vous épargne ça. Pendant que j'ai recourbé mes cils et appliqué mon mascara sur les deux yeux parce que je l'avais pas fait du côté gauche, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je vais mettre mon blush. Hop. Alors, je vais mettre un blush cargo qui s'appelle Catalina, qui est un rose pâle super joli et qui est assez pigmenté et très frais. qui ressemble un peu à Well Dressed de MAC. Well Dressed est à gauche, je ne sais pas si vous voyez bien. Pour moi, la différence comme ça, elle est évidente. Celui-ci est beaucoup moins terne, beaucoup plus vif, mais là, je ne suis pas sûre que ce soit très parlant à l'écran. Mais bon, celui-ci est vraiment plus lumineux. Et donc, je vais l'appliquer avec un petit pinceau à contour crown brush aussi et c'est le C405 contour brush. Je ne sais pas si ça valait la mise au point, non. Voilà. Pardon. Donc, je vais mettre mon blush avec ça. Et donc, les blush cargo, pour ne pas dire quantité prix, il y a 8,9 grammes. Je l'ai payé, bon il coûte 24 euros, je l'ai payé moins cher, mais parce qu'il s'est été trompé dans l'affichage, tant pis pour eux. Donc, ouais, on va dire 24 euros pour 8,9 grammes. Chez MAC, vous avez, je crois que ça vous coûte 20 euros aussi, 20 ou 22, pour 3,2 grammes. Donc, il n'y a plus du double et ça ne coûte pas du tout le double de prix, donc ça vaut le coup les blush cargo. D'autant plus qu'ils ont un choix vachement large et que c'est une bonne marque. Il est encore plus pigmenté que ce à quoi je m'attendais. Je l'ai acheté hier, donc, je n'en avais pas encore. Et ensuite, je vais juste mettre du rouge à lèvres. Donc là, c'est Classy de ELF, mais je me demande si je ne l'ai pas déjà mis dans une vidéo il n'y a pas longtemps. C'est un rouge à lèvres de la gamme à 1 euro. Il sent la grenadine. Je viens d'attraper le rouge à lèvres avec mes dents au lieu d'attraper le tube pour le rentrer. Berk. Euh, ben voilà. Le maquillage est terminé. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé pendant cette longue vidéo une fois de plus. à très bientôt. Sous-titrage ST' 501